Allô Maud! Allô Marie! Merci Lettie! Bien écoute, merci à toi pour se voir chez toi, dans ton studio. On est toutes excitées parce qu'on a passé la dernière demeure à faire une mise à jour sur nos vies parce qu'on se connaît. Oui. Mes amis, bonnes amies, je t'apprécie beaucoup. Comme on a reçu Jaffar au podcast, il y a deux ou trois épisodes. Oui. Donc on a fait la tournée de participation tout le monde ensemble. On l'a présentée dans le podcast avec Jaffar, donc on invite les gens à aller l'écouter. Et je pense que nous, on va aussi parler de l'expérience, mais sûrement sous un autre angle parce que notre relation était différente. Je me rappelle des bonnes rides dans le cutaway, dans le tour, juste à nous, on faisait juste parler de développement personnel. Oui, on écoutait des audios. Oui, des podcasts. Puis je pense que je n'aurais jamais cru qu'il y a deux ans plus tard, on serait assez une en face de l'autre pour se parler de nos projets. Et il y a aussi le fait qu'on habitait vraiment proche aussi. On aime notre quartier, puis on a aussi beaucoup de points en commun. On aime les plantes. On est temporairement voisines, on va raconter pourquoi on n'est plus voisines en ce moment. Donc Maud, tu es gestionnaire terrain en expérientiel. Oui. Et tu es la fondatrice et une créatrice de contenu pour Maud On The Go. Yeah! Tu es personnalise de voyage, de langue et de développement personnel. Hum-hum. Et on va parler de ça aujourd'hui. Renard, c'est plus la vie à la maison. Oui. Mais ce qui est intéressant avec ton approche, c'est l'idée de partir à l'aventure, même dans le quotidien. Hum. Il faut vraiment briser sa routine, puis alimenter un peu sa curiosité, puis sa capacité d'émerveillement pour ce qui nous entoure. Tu sais, tu n'as pas besoin des fois de partir à l'autre bout du monde pour s'émerveiller, puis découvrir des choses. Hum-hum. Donc on va parler de ça. Et, mais j'aimerais quand même commencer par ton passé avant d'être en promotion. Oui. De kinésiologue. Oui. Donc oui, effectivement, j'ai fait mon bac en kinésiologie, puis ce qui m'a amenée à choisir la kinésiologie, c'est que moi, depuis que je suis toute jeune, faire un topo, là, je suis des Laurentides, je suis née dans les Laurentides, donc j'ai commencé à skier très jeune. Ma mère, c'est une personne qui disait, ma fille a de l'énergie, bien, on va s'arranger pour qu'elle la dépense. OK. Fait que j'étais tout le temps dehors, tout en train de jouer, tout le temps en train de me défouler. Ça n'a pas, ça? Ah oui, oui. Puis j'ai vraiment pas casse-coups, mais j'aimais être dehors. Puis j'ai été aussi choyée d'avoir une mère qui me permettait d'explorer toutes sortes d'activités, surtout des activités physiques que ce soit là-dedans. J'ai fait du cheerleading, j'ai fait du water polo, différents clubs de sport, clubs de course. Fait que, tu sais, j'avais cette possibilité-là d'explorer plein de choses, souvent dans le mouvement, puis ça a fait en sorte que je me suis beaucoup définie comme une personne active, puis ça m'a suivie, puis ça me suit encore aujourd'hui. Puis on dirait que c'était la chose dans laquelle je sentais que j'étais performante, puis j'étais bonne. Puis je me suis dit, tu sais, on doit choisir tôt, à 17 ans, quelle direction qu'on va prendre, le cégep, tout ça. Puis moi, je ne suis pas une personne de maths forte, je ne suis pas une personne de science. Puis j'ai quand même choisi mon parcours en me disant, OK, qu'est-ce que je peux choisir, puis je ne demande pas des maths fortes puis des sciences. Puis la kinésiologie, c'était une science du mouvement, mais qui ne demandait pas de science forte. J'aime comment tu es tellement honnête avec... J'ai même pas l'air, tu as l'air là-dedans. Bien oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis tu sais, je me suis dit, je vais aller dans quelque chose où je suis bonne, puis tu sais, bouger. Puis j'avais de l'énergie, tu sais, j'ai quelqu'un qui aimait motiver les gens à bouger aussi. Une chose qui est importante de mentionner, c'est qu'à 15 ans, j'ai fait ma certification pour être professeure d'aquaforme. Fait qu'à 15 ans, j'étais la plus jeune à faire ma certification. Puis j'enseignais l'aquaforme à des madames, autant enceintes que... Ah oui! Oui, oui, j'ai fait tous les cours imaginables d'aquaforme à l'aquadôme, à la salle, puis tu sais, commencer aussitôt à être une coach, je me suis dit, my God, c'est ça, c'est ma fibre. C'est ça, je suis faite pour ça. Finalement, ce qui restait, c'était, tu te vois être une animatrice, mais le contexte a changé, finalement. Oui, je suis bonne à engager avec des gens, les chearer, les motiver, mais c'est vrai, le contexte a changé. Est-ce qu'à l'époque, à 15 ans, est-ce que tu te rappelles des périodes où tu étais terrorisée ou tu étais nerveuse ou tu t'es sentie naturelle assez rapidement? J'ai toujours été nerveuse. Je suis nerveuse aujourd'hui. Je suis une personne qui a un espèce de souci d'apporter une plus-value, puis, tu sais, comment je pourrais t'expliquer ça? Je me remets beaucoup en question, fait que pour moi, étant... Attends, je vais t'ouvrir beaucoup de prémontages. Mais je suis consciente que je ne suis pas parfaite, puis je veux souvent amener une plus-value, je veux que ce soit bon, puis, tu sais, ça me stresse, je veux performer, je veux que ce que j'amène ait une valeur. Ça tient à cœur. Ça me tient à cœur, puis, tu sais, autant quand j'étais prof d'aqua-foam, je voulais que mon cours soit le meilleur, puis à chaque fois, j'avais l'adrénaline. Genre, je ne pouvais pas manger avant d'aller donner mon cours d'aqua-foam, puis ça a bien beau faire trois ans que je le donne. J'étais tout le temps nerveuse parce que j'étais fébrile, je voulais que ça soit bon, puis... Fait que c'est ça, j'ai toujours eu ce petit stress-là. Mais c'est une magnifique qualité, parce que, genre, tu sais, de dire qu'en regardant en arrière, tu te dis « Ah, j'étais nerveuse, j'étais stressée », comme si c'était un peu négatif. Mais finalement, c'était une drive folle qui, aujourd'hui, fait que tu as une éthique de travail qui se démarre. Tu sais, moi, c'est un souvenir que j'ai de toi de la tournée de participation parce que tu étais la team lead. Fait que c'est toi qui étais en charge du groupe, on était six au total. Fait que tu avais cinq personnes qui ont à peu près toutes le même âge. Oui, mais des personnalités tellement différentes. Tellement différentes. Puis, il y avait cette vie-là où on est devenus des amis, mais en même temps, quand j'y repense, ça ne devait pas être facile non plus de conjuguer ton rôle d'autorité. Bien, tu sais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'ai vraiment pris cette tournée-là comme un défi personnel pour asseoir mon leadership, puis un peu prendre confiance en moi aussi. Parce que, je me souviens, quand on m'a proposé le poste, j'avais juste fait vraiment des petites gigs ou que c'était des semaines, des deux semaines, mais de te dire que tu vas être un an avec le poste, le chapeau de la personne qui est la personne ressource, puis la personne qui prend les décisions puis qui amène l'équipe avec soi, j'étais comme « Oh my God, c'est vraiment un gros step ». Puis, mon copain, à l'époque, m'a dit « Maud, let's go, fonce », il m'avait toujours encouragée. Ça a été un méchant gros défi. J'en ai pleuré une shot, j'ai pensé quitter un moment donné, mais... Ah oui? Bien oui, quand j'avais même parlé à un des autres collègues, puis j'avais dit « Ah, si jamais, est-ce que t'es prêt à prendre le rôle? » Puis, tu sais, après ça, j'ai repensé à mon affaire, puis j'ai dit « You know what, c'est un défi que je vais remonter, que je vais réussir. » J'ai travaillé énormément sur moi, énormément sur moi, puis à la fin, j'ai tellement senti l'appui de l'équipe. Je pense que c'est tellement un lien fort, puis j'ai fait comme « Mon Dieu, que j'ai bien fait de continuer. » « Mon Dieu, ça a été une des expériences, j'en parle, j'ai des frissons, là. » « Ça a été une des expériences les plus enrichissantes de ma vie sur le plan interpersonnel, puis sur moi-même. » « Hum-hum. » « Oui, je pense que c'est ça, puis la retraite de façade. » « La retraite de... » « De méditation, c'est ce qu'on dit que... » « Qui a été faite le mois dernier, si je comprends bien. » C'est des moments intenses. C'est intense d'être avec les mêmes personnes tout le temps. Tu dors avec eux, tu partages ta chambre, t'es tout le temps sur la rue. « On se sent vulnérable. » « Ah! » « On se sent vraiment bien. » « Ils te voient dans tes up and down de la vie, là. Ils te voient, t'es vulnérable. T'es toi-même à 100%. » « Hum-hum. » « Tu peux pas te cacher. » « Puis l'anglais aussi, parce que toi, tu t'étais mis comme défi supplémentaire de travailler ton anglais, parce que c'était une tournée bilingue. » « Oui. » « Tous tes rapports au client participation qui basait à Toronto étaient en anglais. » « Oui. » « Fait que tu t'es juste pitchée là-dedans, mais ça remonte, ça présente un peu ton style personnel. » « Oui. » « Je trouve que t'as une certaine fougue, un certain courage, puis malgré l'inconfort, tu te pitches. » « Oui. » « On dirait que c'est ça. » « J'aime ça être inconfortable. » « On dirait que j'aime ça, puis c'est ça qui me fait sentir vivante. » « Puis on en reparlera un petit peu plus tard, comment pimenter le côté. » « Mais je sens que j'ai besoin constamment de me mettre en dehors de ma zone de confort pour me sentir vivante. » « Que ce soit d'essayer de nouvelles activités ou un travail qui me demande de développer une certaine aptitude que je n'ai pas nécessairement. » « Oui. » « Je suis une personne qui vit de défis. » « Puis pendant des années, je pense, comme tu me disais, tout récemment, tu n'avais jamais eu un poste dans un bureau assis. » « Non. » « Depuis que tu es jeune, tu as toujours été sur la route. » « Mais pour les gens qui ne connaissent pas le monde de la promo, qu'est-ce que c'est? » « C'est quoi le travail d'une gestionnaire terrain? » « C'est que dans le fond, les compagnies, les grandes compagnies de ce monde, ils ont un budget marketing. » « Puis pour être en mesure d'amener la marque au consommateur, puis leur faire vivre une expérience qui est unique, enrichissante, leur faire découvrir un produit. » « Souvent, ils vont engager des équipes, des compagnies de marketing, qui eux vont faire affaire avec ce qu'on appelle des ambassadeurs de marques. » « Des gens qui sont formés sur un produit X, puis qui, dans des événements extérieurs, où on va à la rencontre des consommateurs. » « Puis on leur fait vivre une expérience qui est unique. » « Puis on leur offre souvent aussi des cadeaux. » « Fait qu'eux, quand ils vont penser à la marque, ils vont faire comme, « Ah, mon Dieu! » « Bien oui, je vais aller chercher X marques parce qu'ils m'ont donné un cadeau pendant le festival de jazz, par exemple. » « Fait qu'on crée comme un moment avec une marque. » « Je ne sais pas si c'est clair. » « Oui, oui, tout à fait. » « C'est que moi, avant de faire la tournée, c'est pas un emploi que je connaissais. » « Je ne savais pas que ça existait. » « Malgré le fait que c'est vrai que je suis allée à plein d'événements, puis il y a toujours des gens qui font des dégustations. » « Ça ne m'était jamais venu à l'esprit que peut-être, moi, j'allais faire ça un jour et que j'allais être la personne qui fait de ça. » « Moi, je ne l'ai pas fait pour autant de marques que toi parce que toi, c'était devenu... » « Ma job à temps plein. » « Ta job à temps plein. » « Là, ce qui m'avait attiré avec participation, c'était l'aspect de l'activité physique. » « Aïe, on va apprendre sur notre domaine, qui est comment faire bouger toutes sortes de personnes dans la population, présenter de l'activité physique. » « Pour moi, c'est une opportunité en or. » « Puis c'est drôle parce que toi aussi, finalement, ça revenait à la rencontre de tout ton passé en kin, ta nouvelle réalité de promotion. » « Oui. » « Après tes études en kin, tu as coaché, tu étais entraîneur. » « J'ai touché à pas mal tout, en fait. » « Pendant mon bac en kin, j'ai travaillé pour un gym qui est bien connu. » « Je peux le nommer, Nautilus+. » « Puis j'ai passé à travers tous les postes imaginables, que ce soit en vente, que ce soit en gestion, que ce soit en coaching. » « J'étais prof de spinning, prof d'aérobie. » « Puis je me suis vraiment développée dans plusieurs facettes, mais ce qui ne me convenait pas, c'était le fameux horaire fixe. » « Puis dans les quatre murs. » « OK. » « Puis la routine aussi d'avoir une clientèle répétitive. » « C'est toujours un peu les mêmes clients. » « OK. » « Décider de se prendre en main sur le plan santé, c'est pas facile. » « C'est beaucoup du counseling. » « C'est beaucoup la gestion émotionnelle. » « Les gens, finalement, n'ont pas fait leur programme. » « Fait que là, c'est de les motiver, tout ça. » « Puis c'est juste... » « Je ne sentais pas que je pouvais vraiment faire mon métier qui est de donner des programmes puis voir la progression au niveau physique, au niveau de l'entraînement. » « J'ai l'impression que tu es une fille qui t'est l'étincelle. » « On dirait que tu es la personne qui... » « Tu sais, tu as tellement d'énergie. » « J'ai l'impression que tu es le genre de personne qui est inspirante parce que tu peux nous secouer puis nous faire voir les choses autrement. » « Mais je peux comprendre comment ça... » « C'est une vocation en soi de dire, quand tu es entraîneur, que tu vas soutenir quelqu'un semaine après semaine après semaine pour une progression lente. » « C'est ça que ça prend, il faut être patient. » « Puis moi aussi, j'ai réalisé que ce n'est pas le type d'approche dans laquelle j'aurais été la meilleure. » « Ma mère est infirmière, elle a été pendant 35 ans, puis c'est justement ça. » « C'est jour après jour, super ponctuel, n'est jamais avant tard. » « Tu prends soin des gens, puis tu es dans les mêmes murs et tout. » « Puis je trouve ça admirable qu'elle m'ait offert cette stabilité-là dans ma vie. » « Je ne suis pas aussi spontanée que toi pour improviser. » « Parce que ça, c'est une expérience, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, tu ressens la bougette un peu. » « Oui, selon moi, j'ai peut-être un peu de patience. » « Oui, je voulais avoir des résultats, puis j'en avais pas nécessairement toujours rapidement. » « En tout cas, oui, le spark, je pense que tu as touché quelque chose. Je suis le spark. » « Puis mode on the go, dans le fond, c'est quoi les concours de circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « OK, j'ai travaillé pour plein d'autres compagnies, ça m'a permis de bouger, j'ai voyagé, puis que là, pour aller encore plus loin, tu t'es dit « Je prends en main mon parcours. » » « Oui, c'est drôle parce que l'événement déclencheur, c'est la promo, dans le sens où quand on travaille en promotion, puis tu rencontres des gens formidables, des gens de différents backgrounds, souvent aussi des artistes, des gens qui sont à leur compte, qui ont besoin de flexibilité dans leur quotidien, qui ont besoin de rentrée d'argent, puis leur dada, ce pour quoi ils travaillent, leur projet, leur permet pas encore d'en vivre, fait que tu rencontres vraiment une panoplie de gens tellement inspirants. Puis, je me souviens, c'était en décembre 2018, on est en 2019, hein? Ah oui, oui. J'ai fait deux activations, dans le fond, c'était pour le temps des fêtes, puis pendant cette activation de Noël-là, j'ai rencontré deux personnes, un gars et aussi une fille qui, elle, elle faisait des vidéos YouTube, puis l'autre, il avait son blog par rapport à menswear, donc la mode au masculin, puis il m'expliquait un peu c'était quoi, c'était quoi sa réalité, il partait aller, c'était payé, tout ça. Fait que j'ai comme un peu, je me suis ouverte à la possibilité de voyager, puis que ça soit, tu sais, mon travail, puis d'être payé pour ça, tu sais, le fameux influenceur. Fait que tu es comme une cloche pour tenir à ding-ding! Oui! Vraiment! Parce qu'avant, les voyages, c'est deux sphères de ta vie, en fait. Oui, exact. Puis je payais, exact. C'est comme je travaillais, j'économisais, je partais en vacances, tu sais, puis mon but, c'était tout le temps de partir pour un minimum d'un mois, tu sais, fait que je travaille en s'il vous plaît, là. Puis après ça, concours de circonstances, encore une fois, bien, tu sais, je me suis séparée d'une longue relation, puis tu sais, qu'on se sépare, on fait le bilan, puis on se rend compte de choses qu'on a laissées, qu'on a délaissées de nous-mêmes. Puis moi, l'une des raisons principales pour laquelle, tu sais, je me suis séparée, c'est que je voulais vraiment vivre le voyage davantage, puis ça fait vraiment partie de moi, les cultures, tout ça, ça m'anime, tu sais, c'est ma fibre, la découverte, puis c'était quelque chose que j'étais beaucoup dans le travail, 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 puis c'était une bonne chose, mais j'étais comme, mon Dieu, c'est pas ça, il faut que je développe ma fibre à moi, puis j'ai rencontré, pendant les salons de l'auto, qui est une longue promo que je fais aussi à chaque année, j'ai une influenceuse, quelqu'un qui développe du contenu YouTube, puis qui en vit littéralement, puis elle est tellement inspirante, puis elle m'a un peu décortiqué ça aussi, puis c'est là que j'ai juste réalisé que ça se fait, puis c'est vers ça que j'ai envie d'aller, puis je veux de la flexibilité, puis je veux créer un contenu qui montre que voyager, c'est pas compliqué, puis aller à la rencontre des cultures, fait qu'en tout cas, ça a vraiment été ça, ça a été mes rencontres de gens inspirants dans le domaine de la promo, qui ont été l'étincelle, puis qui m'ont fait « ça se fait, c'est faisable », puis ils ont dit « let's go », ça t'a ouvert les yeux sur une possibilité, tu étais là, que tu n'avais pas imaginé. Exact. Mais c'est drôle comment dans ton parcours, on dirait, c'est comme si la promotion, qui est un milieu comme, ça peut aller super vite, puis tu peux faire des tournées à travers le pays, comme ça peut être dans la province, tu te promènes tout le temps, c'est toujours de la nouveauté, mais après une couple d'années, ça devient ta routine, ça devient ta nouvelle routine. C'est comme si à partir du moment où, encore une fois, ça devenait trop confortable, trop la même chose, c'est comme si là, l'inconfort grandissait, puis il fallait que tu partes, puis que tu repartes à l'aventure. Malgré le fait que, honnêtement, je pense que ça fait 4 ans que je fais de la promotion à temps plein, puis j'en vis, puis ça va bien, mais ça reste quand même en ce moment une job que je ne me verrais pas faire autre chose comme gagne-pain, parce que... J'ai bien raison. Oups! C'est bien. Oui, c'est bien. Quand j'ai tort, j'ai mes raisons. C'est des citations inspirantes. Merci, Céry, c'est vraiment gentil. C'est-tu une application? J'ai raison, non? Oui, tu as raison, Céry. Donc, Maud, pour ceux qui écoutent, c'est là qu'il était sur la table, puis Céry lui a proposé une citation inspirante de la journée. J'ai perdu le fil. Mais tu parlais de la promo, que c'est un gagne-pain. Mais je ne me verrais pas faire autre chose comme gagne-pain en travaillant en même temps sur mon projet, parce que, c'est ça, ça me brise la routine, malgré le fait que, oui, il y a une certaine routine qui s'installe, mais j'ai vu le Canada avec ça. Je suis même allée aux États-Unis. À chaque fois, c'est jamais pareil. Tu fais la rencontre de... Tu fais ton horaire. Oui. Puis tu es formée sur un nouveau produit, puis ton équipe n'est pas la même. Fait que moi, pour ça, je trouve que ça vaut tout l'heure du monde. Puis mode on the go. Oui. En fait, je me rends compte qu'on ne l'a pas encore défini. Clarifié. Il se clarifie encore. Qu'est-ce que mode on the go? Oui. Dans le fond, mode on the go, le on the go, ça dit ce que ça dit. C'est rapide, c'est réactif, c'est un peu impulsif. Moi, dans ma vie, je voyage depuis plusieurs années, puis ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai une tendance à ne pas vraiment beaucoup planifier. Je suis quelqu'un qui est vraiment plus dans l'instinct, qui est comme, OK, j'ai le goût d'aller là, bien, let's go. En deux jours, même pas, des fois, une, je fais ma valise, puis je pars. OK. Il faut que ça reste simple. Fait que c'est ça, le on the go. Puis en même temps, cette passion pour les cultures, pour la découverte, rester comme un éternel émerveillé, enfant, c'est ça, c'est vraiment, ça fait partie de moi. Fait que je veux montrer, quand je voyage, je veux qu'on voyage comme un local. Je veux pas être la touriste qui rentre à une place, puis qui impose un peu comme sa façon de faire, non, laisse les gens, sois curieux, tu sais, mixe-toi avec les gens de la place, puis laisse-les te montrer ce qui est à voir. Puis j'ai vraiment cette facilité-là de connecter rapidement avec les gens, puis autant ici que quand je voyage, puis c'est eux qui me dictent un peu, mon voyage prend tout son sens, puis se développe une fois que je suis là-bas. On dirait que j'allais dire, l'image de la danse a émergé, comme tu navigues, mais t'es une danseuse aussi, t'adores la danse, t'adores danser. La danseuse. Fait que t'as un état pour l'Amérique latine. Oui. C'est pour ça que t'as appris l'espagnol. Oui, ça, c'est une histoire en soi, ma passion pour la culture latine. Qu'est-ce que, comment ta passion pour les voyages est née, puis la culture latine spécifique? Oui, bien en fait, pour les voyages, j'ai, je le dois à ma mère. Ma mère, qui, elle, est un peu une granola, elle partait avec ses copains, puis ses copains, mon Dieu, je m'excuse, maman, mais elle est allée au Mexique, au Guatemala, elle est allée vivre dans des petits villages, puis je pense que cette spontanéité-là, puis cet intérêt-là, je le prends de ma mère, puis quand j'avais 15 ans, j'ai fait mon premier voyage avec elle, puis on est partis en République de Miquelme, on a pris un tout inclus, j'avais quand même 15 ans, mais on n'est pas resté pantoute sur le site, on s'est fait amis avec celui qui faisait le ménage dans notre chambre, il s'appelait René. René, là, écoute, c'est devenu notre best chum, là. Il nous a amenés en montagne pour ma fête sur une petite mobilette, on était trois dessus, je vais pas la monter, la côte, là! Puis on est allés dans son village, on a célébré, on est arrivés là, écoute, tout le monde nous a accueillis. Ça a vraiment été, pour moi, un moment fort de, c'est ça, voyager, c'est pas se faire servir par les gens de la place, tu sais, puis rester dans une espèce de prison dorée, c'est sortir, c'est là que ton voyage commence, puis de partir à l'aventure, puis avec des gens locaux, puis c'est vraiment elle qui me l'a transmis, puis après ça, la culture latine, c'est quand, dans le fond, pour faire une histoire courte, à 14 ans, j'ai vécu jusqu'à 14 ans au Saguenay, après ça, pour le travail, ma mère est déménagée à Montréal, puis j'ai vécu un an chez mon père, en transition, puis je me suis vraiment rapprochée d'une fille qui était d'origine guatemalteque, puis c'était pas mal ma seule amie, là. Est-ce qu'elle était en échange, ou... Non, du tout, elle habitait là-bas, elle habitait à Adelson, puis sa famille m'a pris sous son aile, tu sais, je suis devenue littéralement membre de sa famille, j'allais là après l'école, il me parlait en espagnol, j'écoutais les... Télé-novelas? Télé-novelas, je mangeais là, je te jure, j'ai appris l'espagnol comme ça, puis ça m'est resté, tu sais, yes. T'as appris l'espagnol en parlant avec eux, puis en écoutant les télé-novelas. Oui, exact. Puis ça a surtout créé un attachement fort, puis une volonté de continuer à l'entretenir, tu sais, je pense que pour rester motivée, ça prend un certain côté émotion, qui fait que t'as envie de, tu sais, qu'il y a une émotion forte d'attacher à la langue, qui fait que c'est ça, t'as envie de continuer. Puis l'expérience en ça avec la danse, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs points d'ancrage pour toi, tu sais, il y a l'aspect, comme tu dis, de ton histoire, il y a le fait que t'aimes voyager, mais aussi l'aspect de la danse. Oui, tout est parti de là, tout est parti de là, c'est surtout pour la culture latine, puis après ça, c'est juste que j'ai commencé à voyager plus fréquemment, puis là, je me suis ouverte à l'Europe aussi, puis j'ai juste, ce que je faisais déjà qui est connecté avec les locaux, je l'ai juste transposé ailleurs. Comment, comment, ce qui est aussi une idée dans ton parcours, c'est que t'as été géo dans un club même? Oui, c'est court, c'est futile. Qu'est-ce que, comment t'en es arrivée? Est-ce qu'à tes yeux, quand t'avais appliqué, tu disais, ah, c'est l'expérience parfaite pour vivre le voyage? C'est quoi ton intention, dans le fond, quand t'avais appliqué comme jour? Tu te rappelles-tu? Mon intention principale, c'était, oui, de vivre une expérience de travail à l'étranger, mais aussi, j'étais dans une phase où que, bon, je m'étais encore séparée. Puis, je voulais... Bien, c'est des moments charnières dans la vie, là. Oui. Parce que les ruptures amènent des remises en question, sont le résultat de remise en question. Non. Fait que c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Mais les podcasts vont finir, ils vont dire que non, elle a cassé dix fois. Non, pour nos auditeurs, j'ai pas eu beaucoup de choses dans ma vie. Mais, non, c'est ça, ça a fait en sorte qu'encore une fois, le voyage est ressorti vraiment très fort. Puis, j'ai fait comme, il faut que je parte. Puis, je venais de finir mon bac, j'avais fait comme un début de certificat en langue espagnole. Puis, j'ai fait comme, c'est une belle façon pour moi de continuer à peaufiner mon espagnol. Expérience à l'étranger, puis, bien, aller en République dominicaine. Fait que je suis partie, j'ai appliqué, puis deux semaines d'après, il me disait, « Mon, t'es-tu prête à partir? » Fait qu'il a fallu que je laisse le Nautilus. Ça se fait tout le temps rapidement. Fait que finalement, ton départ du gym, c'était parce qu'il y avait le portable même. OK. Oui, exact. Puis, c'est ça, ça a été une expérience quand même assez courte. Parce que, contrairement peut-être à d'autres qui ont vraiment senti qu'ils étaient sur leur X, moi, j'ai pas senti ça. J'ai trouvé, tu sais, je suis contente de l'avoir fait. J'ai rencontré des gens à travers le monde, puis, tu sais, j'ai vu des façons de faire, des façons de travailler différentes parce que c'était des Français qui géraient. J'étais en charge de la réception, là. C'était des Français qui géraient. Fait que, tu sais, j'ai été capable de voir différentes façons de faire. Mais moi, la vie de Géo, de travailler six jours sur sept, d'être encore une fois dans cette prison dorée, de pas avoir beaucoup de temps pour explorer à l'extérieur. Tu sais, à un moment donné, je me suis sentie prise, là, littéralement. Puis, d'être aussi toujours avec des touristes, j'avais pas ce côté, cette fibre locale-là. Donc, je pense que, c'est ça, à bien y penser, si je m'étais écoutée juste un peu plus, je m'en serais rendue compte assez vite que c'était peut-être pas l'expérience parfaite pour moi. Ça résonnait pas nécessairement avec mes valeurs, ma façon de faire, ma façon de voyager. Faut le vivre, faut le savoir. Exact. Parce que, comme tu dis, il y a des gens qui ont trouvé leur place, là. Oui. Tu comptes lancer un podcast. Oui. Ça s'appelle Go Wild, puis tu racontais tantôt que ta première invitée, c'est justement une ancienne Géo du Club Met. Où elle l'est-tu encore? Non, elle l'est plus mal. C'est ça, elle a vraiment... En tout cas, je veux pas vous briser les poches, là. Mais c'est ça, elle l'a vécu. Mais vous n'êtes même pas rencontrée de cet épisode-là, vous vous êtes rencontrée plus tard. Mais elle, elle s'épanouit là-dedans, puis c'est ce qui, elle aussi, changement de carrière, puis elle a trouvé sa place. Fait que ça, on sait jamais, il faut l'essayer pour le savoir. Il faut l'essayer, puis c'est pas fait pour tout le monde. C'est très exigeant, puis c'est de sa demande de vouloir être toujours avec le public. Il faut être une bête de scène, une bête de public, parce que dès que t'es une personne, puis j'ai réalisé ça là-bas, que j'avais, oui, je suis une personne sociale, mais j'ai besoin de me recharger. J'ai besoin de m'étendre seule. J'ai besoin de temps pour lire, pour me retrouver dans ma bulle. Puis, c'est ça, après ça, j'ai comme, je l'ai plus appliqué dans ma vie, mais le club même me l'a fait réaliser. C'est vrai qu'en tournée, c'est la vie de tournée, il y a cet aspect-là qu'on est toujours en public, des fois, des longues journées de 12 heures, on est avec les gens, puis on leur parle. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est la vie sur la route, donc des longues heures de voyagement. Il faut aimer conduire, parce qu'on s'est rendu jusqu'à la pointe la plus à l'est du Canada. À Terre-Neuve aussi. À Terre-Neuve. Il y avait aussi des longs moments, à mes yeux, de réflexion, de recueillement. Ce qui était le fun dans l'équipe aussi, c'est qu'on était toutes dans... On avait une certaine volonté de développement personnel. Les moments de route, pour moi, c'était deux choses. Soit on était chacun dans notre bulle avec nos écouteurs, puis on écoutait des choses, des livres ou des podcasts, ou soit des fois, on avait des discussions, comme on a eu, où on se parlait un peu plus de nos vies, puis on réfléchissait. C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas vu cette facette-là de toi. Moi, je voyais Maud, comme tu disais, la bête de scène, qui était très affinante envers les gens, super dynamique. Mais c'est vrai que tu étais assez disciplinée à te coucher tôt, à faire tes cours de langue le soir avant de te coucher. Avec le Wi-Fi pourri. Je n'arrivais pas à me connaître par mon professeur dans l'écran. À ce moment-là, c'était l'écho d'Espaniel ou d'Italien? Je faisais les deux. Les deux, OK, en même temps. Tu étais super disciplinée à trouver ta bulle, ta routine. Ça, c'est une facette que je trouve intéressante aussi, de dire que tu aimes vraiment beaucoup l'aventure. Tu te dis même que tu n'aimes pas la routine, mais tu es quelqu'un qui, à mes yeux, a une certaine discipline, puis tu as besoin d'un ancrage. C'est quoi ton ancrage dans la vie? Oui. C'est drôle parce que j'ai justement, si jamais vous voulez aller voir la vidéo, c'est sur le mot d'un logo. J'explique comment briser la routine, mais je suis 100 % honnête avec les gens en disant que c'est nécessaire, une routine, quand même. C'est un besoin essentiel de l'humain. Il a besoin de se sentir sécurisé. C'est comme la deuxième, le deuxième niveau, dans la pyramide des besoins de Maslow. Exactement. Moi, cette sécurité-là, je vais la chercher dans ma routine matinale. Chaque matin, je sens que j'ai besoin de méditer. J'ai besoin de faire mes petits mouvements de yoga. Ça me ground. Parfois, je vais lire. Ça dépend. Mon moment, ma durée varie. On a quand même, on est tous les gens occupés. Mais ça, pour moi, ça me ground. Puis l'activité physique. Ça fait partie de ma routine. J'ai toujours été une personne active. Pour moi, je ne me sens pas bien si je ne bouge pas. Je ne peux pas me concentrer si je ne suis pas allée marcher. Est-ce que même en voyage, c'est vrai que le voyage, c'est associé à la marche parce que tu vas visiter dans la ville ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des choses, justement, des rituels ou des routines qui t'amènent en voyage avec ça? C'est plus compliqué. Par contre, je me prends des moments de lecture. Je me prends des moments où je me « shut off » ou que je me ressente sur moi-même. Je n'ouvre plus ma bulle. Je suis dans ma bulle. Ça, oui. Mais de là à dire... Encore une fois, je module mes voyages en fonction des rencontres que je fais. Des fois, il faut être flexible. Ce n'est pas en voyage que je vais être firme sur mes routines. Je vais plutôt me dire que je vais être 100 % « there » pour profiter des opportunités qui sont à moi. OK. C'est comme deux vitesses, deux états de ce qui est complètement différent. Mais je pense que si on arrive à le conjuguer dans une journée, au lieu de dire que si toi, ton ancrage, c'est toute une job et c'est toujours la même bâtisse et la même routine, ça devient pesant. Mais si à l'échelle de ta journée, il y a des places où tu es capable de te ressourcer, c'est suffisant. C'est comme si jour après jour, tu recharges tes batteries et après, tes batteries sont même pour partir. Oui, exactement. Malgré tout, en voyage, je vais quand même me prendre des moments, mettons, que je vais aller connecter en nature. Quand j'étais allé à Puerto Rico, j'ai passé un moment où j'étais dans le Yonké et c'est une forêt qui est magnifique. De se reconnecter à la nature, pour moi, ça, ça fait du bien. Ça me recharge. Ça me recharge. Le moment de lecture. C'est sûr que ce n'est pas aussi fréquent et aussi régulier, mais quand même, je vais faire une place à ça. Mais ta question, c'était dans la routine, dans le day-to-day. Comment tu trouves, c'est ça une certaine stabilité, parce que, comme tu dis, si on va trop d'un extrême routinier où on ne s'émerveille plus, on ne cherche pas à amener de la nouveauté, ça peut devenir oppressant. Ça peut devenir ennuyant. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais la vie, c'est un peu lourd. On est démotivé. On manque de joie, de créativité. Puis tu sais, dans le fond, je pense que dans la vie, il faut être discipliné, il faut être loyal, envers ses engagements. Mais c'est comme si c'est passé un certain seuil. Ça peut devenir un carcan. Oui. Mais à l'opposé, une vie juste de voyage, ça peut être déroutant. Déroutant, mais c'est aussi que si tu es constamment en train de changer de cap et d'essayer de nouvelles affaires, c'est que tu ne peux pas te permettre un développement. Il faut que tu sois assez sur une main de tâche pour voir une progression. C'est d'avoir la balance entre les deux. C'est pour ça que, même en tournée, je continuais mes cours de langue et tout ça, parce que j'avais un désir fort d'avoir une progression. Il y a plein de sphères dans ma vie où je veux voir des progressions. Mais il y a quand même la possibilité de jouer avec autre chose. Moi, je joue beaucoup sur les activités. Quand j'ai rendez-vous avec une amie dans un quartier X, je vais m'arranger pour partir plus tôt et aller explorer le quartier autour. Je dirais, écoute, non, on va aller dans un café que toutes les deux, on n'a jamais essayé. Des fois, ça va être un café. Ce n'est pas juste un café pour être un café, mais il va y avoir une expérience dans ce café-là, un café nouveau à goûter. Ou des fois, je vais juste partir à la marche puis voyons, Siri, calme-toi. Je vais partir à la marche puis je vais me dire me laisser aller dans cette marche-là puis arrêter là au samedi. Tu vois, la dernière fois que j'ai fait ça, ça a été la plus belle surprise de ma vie. J'ai fait ça en soirée, j'étais sur Saint-Denis puis je suis tombée sur un café qui faisait deux mois qu'il était ouvert puis ça s'appelle Be Spice. Puis c'est une place où le propriétaire, dans le fond, il met l'enfer sur les épices. Il importe, c'est des épices malgaches puis ils font les mélanges personnalisés ici puis ce qu'ils offrent au café, c'est des muffins, dans le fond, des pâtisseries, mais aussi des cafés faits à base d'épices, des chocolats faits à base d'épices puis ça avec des gens locaux, des artisans chocolatiers d'ici. Ça, ça vient vraiment me chercher puis la madame, la gérante, on a fermé ensemble. Elle était comme tu peux travailler. Moi, j'aimais ça parce que c'était bien tranquille, je pouvais travailler en paix, mais elle, elle me disait écoute, elle m'a expliqué tout ce qu'il y avait dans le café puis comment elle faisait ça puis j'ai juste passé tellement un beau moment. Ça, je trouve ça précieux puis ça, ça n'a pas été planifié. C'était complètement dans mes cordes puis dans ce que j'aime. Moi, je pense que c'est ça que ça te permet de faire. Je pense que je suis là dans ma vie aussi. Après la tournée de participation, on était un an dans nos valises, on dirait que j'avais besoin de m'ancrer à Montréal. Revenir à la maison puis rester à l'intérieur, dans les deux dernières années, ça m'a vraiment fait du bien. Là, on dirait notre source d'aventure, parce qu'avec le problème dans l'école des entrepreneurs, on ne pouvait pas vraiment sortir du pays à moins que ce soit relié aux affaires. Ça nous a amené aussi à se concentrer sur Montréal. Mais j'avais envie de partir en voyage parce que moi aussi, j'étais un peu comme ça avant quand j'étais jeune. J'économisais, je partais en voyage. Fait que là, c'est OK, je suis à Montréal, j'ai envie d'être à Montréal, mais comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment puis à cause de la mono, on a eu la mono nucléaire en 2008, on s'est mis à marcher parce que faire du vélo, c'est trop, ça m'en donnait trop d'énergie. On s'est juste mis à marcher et on n'a jamais arrêté depuis. Ce que tu as vécu, je le comprends à 100%. Nous, ça nous est arrivé aussi de justement prendre une marche puis là, tu es comme il y a une chocolaterie ici à Villerie, il y a une chocolaterie bean to bar. C'est comme, ah, magnifique. Tu te réappilles. Là, tu essaies. C'est que tu vois des choses, tu t'agères à des détails que tu ne vois pas normalement. Moi, j'ai redécouvert ma ville. Sérieusement, cette année, j'étais tellement dans le travail avant puis tellement avec mes oeillères que ma ville, pour moi, représentait le travail. Puis quand j'avais envie de visiter, j'allais ailleurs. Mais je me suis rendue compte après ma séparation et tout ça que je pouvais être créative dans ma quotidienne à main de ma ville. Tout le monde vient visiter ça ici puis il y a tellement de gens qui en vivent la ville de Montréal. Ils veulent venir s'établir. Je suis comme, OK, ils vont avoir quelque chose. C'est quand le déclic s'est fait? Le déclic s'est fait dans mon année 2019. Je te dirais, il n'y a pas... Quand j'ai décidé de faire mon mode on the go, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas voyager tout le temps. Ça prend du tout. Je me suis dit, pourquoi pas développer un volet plus local, faire des ouvertes locales. C'est là que je me suis mise à sortir plus dans ma ville, aller dans des cafés nouveaux, tout ça, puis vraiment que ma ville soit en premier plan. C'est là que j'ai fait comme, tabarouette! Il y en a du stock à visiter à Montréal puis je peux vivre ce que je vis ailleurs dans ma ville. En tout cas, ça a été une belle découverte puis je continue à m'émerveiller face à Montréal. Sur tous les aspects culturels, c'est fort. Puis t'es même allée dans une auberge de jeunesse, si je ne me trompe pas, à Montréal. Oui, parce que ça, je peux t'expliquer, c'est que, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Moi, je suis vraiment à faire vendre de ça. Je ne me suis jamais plaint de mon sort, mais j'ai eu un feu chez moi le 23 juillet dernier. Donc, ça a vraiment été perte totale. Puis je me suis dit, comment est-ce que je peux faire naître un épisode mode on the go de ça? Fait que je me suis dit, tu sais quoi? Je vais être touriste dans ma ville. Donc, j'ai décidé de prendre une auberge de jeunesse. Ce n'est pas cher. Ah, je ne savais pas. Je pensais que c'était relocalisé. Puis là, tu t'es dit, je vais aller dans une auberge de jeunesse. Mais en fait, tu as utilisé l'opportunité de... Tu étais sans logis pour aller dans la... Exactement. Tu sais, j'avais beaucoup de contrats de travail aussi. Un n'attendait pas l'autre. Puis j'avais un temps de repos entre les deux. Puis je me suis dit, ah, let's go. Ça va être comme ma semaine de vacances aussi. Puis j'ai fait la connaissance de deux filles. Une de France puis une du... Pas du Portugal, mais du Brésil. Puis je me suis vraiment sentie touriste dans ma ville. Je ne sentais même pas que j'étais à Montréal. Je redécouvrais ma ville. J'ai fait des tours guidées. Je suis fait un tour de villerie. J'ai fait un tour de du Milan avec la Brésilienne. C'était moi sa guide. Des fois, j'étais comme, ah, je n'ai jamais vu ça comme ça ou, tu sais. Toi, tu as guidé des gens. J'ai guidé. T'es trop guide. On est allé manger une poutine. Fait que tu sais, j'ai vraiment vécu ma ville comme une... Émerveillée comme une touriste. Hum-hum. Oui. Puis là, c'est ça. Fait que finalement, maintenant, ça va devenir un format à part entière. Mode on the go de... Justement, de ne pas toujours attendre avec trépidation s'en vient, mais de dire, au jour le jour, il y a une opportunité de découvrir des choses. 100%. 100%. Puis comme ça, tu n'es jamais dans l'attente. Tu es tout le temps émerveillée par ce qui se passe dans ta vie. J'ai besoin de nouveautés comme ça. Je me suis dit, je vais la créer, ma nouveauté. Je vais créer du contenu qui est sur ma ville, sur les alentours, pas nécessairement juste Montréal, mais à l'échelle probablement du Québec. Le rayon va s'agrandir tranquillement. Oui. C'est vrai que quand j'avais fait la tournée de participation, je me disais, ça va être l'occasion de découvrir le Canada parce que mes choix de voyage avant, c'était toujours à l'étranger, avant notre pays. Puis j'étais reconnaissante de voir la ville, le Canada sous cet oeil-là. Puis en voiture aussi, on a fait toute la route en auto. Fait que tu vois les paysages, on voit les restaurants locaux dans les différentes communautés. L'expérience n'est pas la même. Non. Puis j'ai un souvenir fort qui me revient en tête de la tournée de ce temps-ci qu'on est allé à Hearst. Ça a vraiment été... En tout cas, pour moi, c'est un de mes coups de cœur. Je ne sais pas pour toi. Je suis curieuse d'entendre comment tu l'as vécu. Je l'ai vécu dans le sens où j'ai senti qu'on était littéralement accueillis. On était attendus. On a senti comme une communauté nous enrober. Puis on était les stars de la place. Puis c'était de voir aussi qu'il y a une communauté anglophone nord de l'Ontario qui parle français. On avait cette proximité-là aussi avec eux. Le maire qui parlait un peu son anglais, c'était beau. J'étais quand même... Le français rayonne même en Ontario. Il y a eu ce moment-là fort d'être accueillie puis attendue que j'ai trouvé vraiment puissant. C'est fou parce que... Je voulais entendre ton histoire avant d'en parler, mais l'épisode avec Jaffar, je portais le hoodie qu'ils ont donné des Lumberjacks de leur équipe de hockey. Puis on a dû passer 10 minutes à parler de ce qu'on a vécu parce que nous aussi, c'est mémorable. Puis encore une fois, ce n'était pas mémorable parce qu'il y avait des paysages extraordinaires. Je me rappelle... Je pense que c'est une ville... Il n'y a pas de montagne enneigée comme à Ben ou whatever, mais c'est la connexion humaine, l'accueil, la chaleur qu'on a ressentie. Puis c'est incomparable. Je pense à participation, je pense à Hearst. Oui. Automatiquement. Automatiquement. Oui. D'ailleurs, ça me fait réaliser que je vais les taguer dans le poste de Jaffar. En tout cas, il n'y a pas plus tard pour leur dire merci, pour leur dire deux ans plus tard, on passe encore à vous. Moi, je n'y retournerai n'importe quand. Je pense que c'est encore la même mère. Je m'appelle du jeune qui s'occupait de l'équipe de hockey. Je n'en rappelle plus de son prénom. Je me disais, tu sais, c'est tout ça. dans ton approche de voyage. Oui. Pour moi, de la façon que je vais au monde, il y a deux piliers. Il y a l'aspect voyager, ce n'est pas compliqué, on improvise, le connecter avec les gens. Dans la partie voyager, ce n'est pas compliqué, là où ça connecte avec nous, c'est que moi, j'aime ça planifier. Moi, je suis un peu moins comme toi, mais Vince, il te ressemble vraiment beaucoup. Tu lui dirais, on part demain, puis il va mettre deux bobettes dans son sac, un chandail. Il va être prêt à partir. Je pense que je me prépare moi-même de moins en moins à des voyages parce que je veux que quand je vois quelque chose sur place, c'est pour la première fois que je le vois et non pas à travers des milliers d'images ou d'Instagram de d'autres personnes. Tu construis ta propre idée. dans des attentes. Exactement, exactement. Tu vas dire, ah, telle attraction, c'est la chose la plus mémorable de tel pays, il faut que j'aille la voir. C'est plus de dire, finalement, peut-être que dans un pays, ce que tu vas te rappeler le plus, c'est qu'il y avait un bistrot sur le côté et il n'était pas cinq étoiles, mais genre, tu as une anecdote à relier avec ça. C'est les gens que tu vas rencontrer qui vont le rendre exceptionnel encore une fois. En tout cas, plus en parlant de mon cas. Voyager, c'est pas compliqué, mais ça refait aussi les valeurs de Renard de dire, il ne faut pas que la préparation d'une activité devienne tellement intimidante qu'on ne veut plus la faire ou qu'on se sent inadéquat et qu'il n'est pas capable de la faire. J'ai l'impression que pour le voyage, je ne sais pas les gens que tu rencontres, mais j'ai l'impression qu'il y en a des gens qui, peut-être qu'il y a des choses que tu as faites qui n'auraient même pas été une possibilité pour eux, mais tu as juste appris à let go. Ma question, bref, quand tu te prépares, quand tu te prépares, ça ressemble à quoi? Je ne me prépare pas. Minimalement, tu sais. Oui, oui. Mais regarde, juste pour être honnête, ma valise, je la fais souvent trois heures avant de prendre mon avion parce que je déteste... Mais trois heures, tu es supposée être à l'aéroport. Trois heures avant de partir pour l'aéroport. Vraiment, ou vraiment la veille, parce que je déteste devoir ressortir un élément de ma valise parce que, bon, je dois l'utiliser ou comme... Je fais ma valise quand je suis vraiment prête à partir, tu sais. Puis aussi, j'ai toujours été dans les valises. J'ai toujours été dans les valises. Depuis que je suis toute petite, mes parents se sont séparés quand j'avais trois ans, fait que je faisais Montréal, Chicoutimi, tellement souvent que pour moi, faire une valise, c'est une deuxième nature. Fait que j'ai pas besoin de la préparer tant que ça. Fait que... Puis je vais pas... Mais ça me pensait aux mini-détails, tu sais. C'est pas grave si j'ai pas la paire de gougounes pour X, Y, Z. Ça me fera un souvenir que je ramènerais. Tu sais, je vois pas ça comme... Grave. C'est vrai que des fois, en voyage, on oublie que dans le pays où on s'en va, il y a fort probablement des magasins, des épiceries, comme tout ce qu'on a besoin parce que les gens là-bas sont pas tous nus puis affamés. Non! Oui. Oui. Moi, je suis juste... T'es vraiment à développer le réflexe d'être capable de penser à tout, l'essentiel. S'il me manque quelque chose, I'll figure it out. Tu sais, je suis un peu comme ça. Quoi que j'en pense à toi la personne la plus essentialiste que... Je pense à quand on a pris le traversier pis t'avais tout le kit de confort, là. T'avais une nouvelle couverte, des bas de laine, un beau coussin! J'avoue que ça a évolué, Marie, honnêtement. Non, non, je te t'inquiète. Surtout depuis le feu. Je suis beaucoup plus minimaliste, mais c'est vrai que... Ouais, avec un certain confort. Il y a des choses que je vais amener quand je peux... Non, mais t'as raison. Je suis pas... Je peux être un peu... Comme... J'amène pas les angers de parler de ma bête, là. Non, mais c'est... Je te t'inquiète. Mais justement, je repensais à l'épisode du feu pis comment ça a dû changer. Je pense qu'on peut même pas imaginer avant de vivre l'impact que ça a sur nous. Pis je serais curieuse de savoir comment tu te sens maintenant par rapport à ça. Fait que juste pour mettre les gens en contexte... Oui. C'est l'immeuble dans lequel... Toi, tu louais un condo dans un immeuble. L'immeuble a pris en feu pis ton appartement pis ceux des autres ici, je pense, ont été pertes totales. Exact. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais au dernier étage. Pis on avait une terrasse sur le toit. Pis le feu est vraiment parti de la terrasse. Pis comme j'étais l'appartement direct en dessous, on était vraiment les plus affectés. Mais avec l'intervention des pompiers, l'eau, ça fait des dommages. À pas tout le monde en dessous, en fait. Exactement. L'eau est tombée sur les autres étages. Pis bref, tout est à reconstruire. Mais ça, si tu vas, c'est arrivé le 23 juillet dernier. Pis j'étais avec une coloc à l'époque. Pis on dirait que mon... Moi, j'ai comme tout de suite mis ma switch à on parce que je faisais un gros contrat de travail tout de suite après. J'ai comme pas eu le temps un peu de m'appitoyer sur mon sort. Dans le sens où j'ai fait comme, OK, c'est pas grave. Il y a rien qui arrive pour rien. Pis tout de suite, j'ai fait comme, bon, ben, je vais aller vivre chez ma mère. Pis je me suis dit que c'est une opportunité de payer mes dettes. Mais mon moment down, je l'ai vraiment réalisé après mon gros rush de travail. L'adrénaline, quand l'adrénaline est tombée. Oui. Pis que là, je me retrouve dans mon quartier où je suis allée à l'école secondaire. Dans ma chambre où j'étais toute mon adolescence pis ma jeune vie adulte. Pis là, je suis comme... Ah, y'a, y'a, y'a. J'ai vraiment vécu comme un retour en arrière. Pis, tu sais, qu'on le veuille ou non de retourner vivre chez ses parents quand t'as été 5 ans à vivre tout seul pis faire tes choses. C'est vraiment une autre dynamique. Pis c'est un peu rendre des comptes pis parler des moments où j'ai pas nécessairement envie de parler. Pis ma mère est volubile pis je l'adore, je l'aime d'amour. Ouh, le moment de qui tu sortis? Non, je te dis. Du voisin. Mais c'est ça, ça a été un ajustement. Mais je l'ai pris quand même tough, je te dirais, le mois de septembre, d'octobre. là, ça a été un moment difficile pour moi pis c'est la raison pour laquelle j'ai peut-être été un peu plus sur le neutre. Tu sais, je sens que j'ai descendu bas dans mes pensées, dans mon énergie même vitale n'était plus la même. J'ai vraiment... C'est ça, j'ai... J'acceptais pas. J'acceptais pas. Ah ouais? Qu'est-ce qui m'arrivait? Qu'est-ce qui m'arrivait? Je pensais que je l'avais acceptée, mais je me convainquais que je l'avais acceptée, que ça allait être beau, mais... C'est qu'au fond, les émotions que je vivais étaient le reflet d'une non-acceptation. J'enviais les autres. Tu sais, les gens autour de moi que j'avais... Tu sais, qui chantaient qu'il y allait de l'avant et tout ça, j'étais comme... Ben là, je suis là, moi. Mais dès que finalement, j'ai accepté pis j'ai vu le positif vers à moitié plein vers sa moitié vide, j'ai pu comme reprendre mes projets en main pis aller de l'avant. Pis maintenant, je suis super heureuse. Pis même ce matin, j'ai serré ma mère fort pis j'ai dit genre je suis tellement heureuse d'être avec toi pis c'est tellement un moment... J'étais émotionnelle, mais c'est tellement un moment unique que... Tu sais, quand je vais regarder ça plus tard pis je vais dire que moi, maman avait 76 ans pis j'ai eu la chance de partager des moments vraiment étances avec elle pis de retourner pis de juste... de reprendre mon rôle de petite fille. Je sais pas, je trouve ça touchant pis on a des projets voyages ensemble pis je suis vraiment plus en bonne gratitude en ce moment. Fait que c'est le même contexte pis finalement, comment tu te... Est-ce que tu ressens complètement différent? Complètement différent juste parce que j'ai changé mon mindset. J'ai fait une retraite de méditation qui m'a permis de faire un gros nettoyage mais je pense que c'est tout... C'est ça. Je suis vraiment... Je suis vraiment bien en ce moment. T'as été proactive. Oui. C'est ça. Tu t'es rendu compte que ça marchait pas. Fait que là, t'es partie en retraite une semaine. Oui. Pendant le fond, j'ai perdu... J'avais un emploi temps plein qui m'avait été offert à l'aéroport de Montréal. Finalement, au cours de circonstances, on m'a dit, regarde, finalement, ça ne pourra pas fonctionner. Pis j'ai fait... Qu'est-ce que l'univers essaie de me dire? Mon appartement a brûlé. Je retourne chez ma mère. J'ai payé mes dettes avec le retour... Le remboursement. Est-ce qu'on est en train de me donner une opportunité au final de travailler vraiment sur ce qui me fait vibrer, qui est mon Modone Dogo? Je pense que oui. J'ai pris tout mon mois de novembre. Je le prends encore pour vraiment consolider mon projet Modone Dogo pis mettre ça de l'avant parce que je sens que... Des fois dans ma vie, je me sens vraiment sur mon X pis je sens que j'ai une direction. Mais j'ai fait... Je me suis outillée pour avoir cette direction-là. On entend les voisins cogner. Pour ceux qui savent, le studio est dans notre appartement. C'est un autre monté. Fait qu'il faut être... Il y a du mouvement. On aime ça. Il y a du mouvement à l'autre côté. Il y a du mouvement à l'autre côté. La retraite, dans le fond, c'était comment de te poser? Parce que c'est ça qui est drôle, le paradoxe de Modone Dogo que finalement, t'es décidée d'aller t'installer, t'enraciner pour un certain temps. Oui. J'ai trouvé ça... Honnêtement, j'ai trouvé ça quand même assez... J'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est vrai. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai trouvé ça intéressant. C'est pas le plus facile parce qu'on médite de 8 à 11 heures par jour. C'est un total, je te le dis, de 11 heures, de 100 heures de méditation sur 10 jours. pis on te demande de te focusser sur ta respiration. Rien d'autre. Les premiers jours pis après ça, c'est les sensations dans ton corps. Pis ce qui arrive, c'est que tu prends vraiment... Tu prends conscience de tes patterns de pensée. T'as personne pour alimenter, t'as personne à juger, t'as personne qui alimente ton discours. C'est toi-même. Pis là, je me suis rendue compte que Colin, c'est moi qui me construis des idées négatives pis qui empile, qui empile, qui empile, qui fait en sorte que je me rends en bas. Pis j'ai vu, j'ai identifié les sujets qui revenaient souvent. Pis on dirait qu'en prenant conscience de ça, j'ai fait comme, OK. Pis la technique qui nous enseigne, c'est vraiment les sensations dans le corps, de les... Awareness and Equanimity, de pas les juger. Elles vont, elles viennent. Pis ça s'applique dans notre vie. D'être moins réactif à ce qui se passe dans notre vie. Pis d'avoir été d'avoir des dons excités pis je suis dons négatives. d'être un peu plus stable. Pis je sens que maintenant, je suis un peu plus comme ça dans la vie de tous les jours. Pis ça fait du bien. Pis je suis allée là pour arrêter mon rollercoaster pis mes pensées négatives. Ça t'a-tu semblé drastique? Est-ce que physiquement, ça te faisait mal d'être assise de méditer ou sur le temps? Ah, mon nez! Il y avait une madame, elle avait 82 ans, c'était ça la dixième fois. Je la regardais, t'es là, pis... Pis là, moi, j'étais comme, je peux pas croire! J'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère. Des fois, des fois, j'en ai sorti quelques fois parce que, t'sais, en faisant cette méditation-là, cette technique-là, c'est que tu libères certaines tensions aussi qui ont été ancrées à travers les années pis tu pars à pleurer des fois, là, parce que c'est du nettoyage. Pis à un moment donné, j'étais complètement bloquée. Je sentais, en tout cas, les chakras, tout ça, là. Mais je me sentais... J'ai vu le nettoyage s'opérer pis oui, des fois, j'étais très inconfortable. Ouais. Ça me rappelle que j'ai commencé à faire du yoga après une rupture amoureuse que j'avais trouvé vraiment difficile. C'était avant que ça devienne ultra-mainstream. Fait que, t'sais, qu'il y ait des beaux studios lumineux. Ouais. T'étais dans une salle au centre Claude Robillard. Je pense que c'était la salle, mettons, de lutte qui avait pas de fenêtres, pas beaucoup d'éclairage. On était assis. Ouais. Pis on était assis pour une position pis je pleurais. Genre, pis je pleurais. Ouais. T'sais, je retenais mes sanglots pis je pense que ce qui a fait une grosse différence, c'est qu'à ce moment-là, côté de moi, m'ont regardé pis il me dit quelque chose comme ça va bien aller. T'sais, il y a comme acknowledge mon énergie. Pis je pense que c'est comme si de manière globale, mon cerveau avait associé le yoga à un espace qui est sécuritaire, qui est accueillant. Pis j'ai continué par la suite, pis dans mon quartier. Pis ça me... J'étais... On dirait qu'avant, j'étais déconnectée de mon corps pis j'étais pas capable d'observer mes sensations physiques. Fait que ça a été un peu ça ma progression comme identifier mes progressions physiques. pis à partir du moment où là, t'es pensée, tu vois, t'es chez mon manteau, c'est fou parce qu'on est assis immobiles. Fait qu'il y a pas de, t'sais, de force à déployer. C'est pas une fatigue physique, mais des fois, j'en avais mal tellement mon corps était tendu. Fait qu'on dirait que je peux imaginer c'est quoi le faire 10... J'ai jamais fait ça, 8 à 10 heures, 11 heures par jour. Ouais. En tout cas. Mais c'est ça, exactement. Mais étrangement, étrangement, t'arrives à un... J'étais même... Tu prends goût vite. J'appréciais vraiment ces moments-là de méditation. Le matin, tu te lèves à 4 heures, t'arrives à 4h30 pis tu t'installes pis t'es comme yes! T'sais, tu prends goût parce que c'est une opportunité que tu te donnes. Ton Vipassana, c'est un 10 jours pour toi pour maximiser les résultats pis faire ton nettoyage personnel. Pis au début, c'était super inconfortable. À un moment donné, c'est que t'apprends à maîtriser la technique pis tu vois les bienfaits aussi. C'est comme quand tu commences au gym quand je perds pas de poids pis tu commences à perdre du poids pis t'es comme yes! Ça fait un effet boule de neige mais c'est ça que tu vis là-bas. Est-ce que t'es encadrée? Est-ce qu'ils te guident un peu ou c'est toi par toi-même que tu vois ta pensée évoluer? Non, t'as des audios. Dans le fond, t'as de la méditation guidée. Ta méditation est tout le temps guidée au début. Ils disent sur quoi concentrer. Pis le soir, t'as des discours. Dans le fond, il s'appelle Goemka. C'est lui qui a popularisé la technique à travers le monde. Il est indien à la base. C'est lui, dans le fond, qui te donne fait pis qui t'enseigne le tout. Ça va avec ton micro et déploguer. Déploguer? À la base. C'est correct? Je m'excuse. Ouais. Ouais, c'est parce que je l'ai... OK. Ah là là, on va reprendre ce petit bout-là. Fait que... C'est guidé? Oui, c'est guidé. Fait que c'est une méditation guidée. À chaque méditation, il y a des méditations de groupe pis des méditations où t'es plus laissée à toi-même. Celles-là sont pas guidées. Mais c'est un enregistrement qui est fait, un enregistrement audio qui est fait, qui est donné par Goemka, qui est celui qui a popularisé la technique à travers le monde. Pis le soir, il y a un discours. Pis ce qui est intéressant du discours, c'est qu'il t'enseigne un petit peu comment t'es supposé te sentir. C'est drôle, parce que des fois, il est quand même là, t'es écoeuré, de la technique. Oui, oui. Fait que il est drôle en même temps. Fait que t'es comme, OK, ça t'apaise un peu. Puis il te dit comment l'appliquer dans ta vie aussi. Il fait des parallèles. Fait que c'est intéressant. Mais t'as aussi un enseignant sur place si jamais t'as des questions. Cette personne-là peut t'aider. Tu peux aller lui parler. Parce que là-bas, c'est dans le silence. C'est la seule personne à qui tu peux parler. OK. Ouais. Fait que Maud, qui normalement, tes voyages, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et de jaser. C'est complètement différent. C'est difficile de ne pas parler des fois de comment tu te sens. Est-ce que des fois, t'as pas un reflux que ça la laisse sortir ou finalement, ça t'a juste appelé? J'ai eu des faux rires. J'ai eu des faux rires. À un moment donné, c'est de voir le monde et t'attends. Tout le monde a l'air un peu à des zombies de Walking Dead. Tu marches et t'as pas le droit de te regarder. Pas d'échange. Pas d'échange verbaux, pas d'échange dans le contact visuel. Il n'y a pas de communication dans le fond. Il faut que tu aies dans ta bulle. Moi, je m'étais liée d'amitié avec une des femmes là-bas avant qu'on commence le noble silence qu'elle appelle. On attendait pour le repas. Il y a un gong qui sonne. On se trouve à se croiser le coin des yeux. On part à rire. Mais là, après ça, notre rire est communicatif. Tout le monde part à rire. C'est comme libérateur parce qu'on n'a pas pu s'exprimer pendant tellement de temps que là, c'était juste comme... En tout cas, c'était drôle. Je n'étais plus capable d'arrêter. Je vivais un moment là... J'étais tellement heureuse après d'avoir communiqué. Mais en tout cas, ça a été assez difficile effectivement de ne pas communiquer. Surtout quand tu es verbomoteur comme moi. Mais finalement, je pense que ça prend ça d'aller à cet extrême-là pour être juste connecté à son monde intérieur. 100 % outillé. C'est vraiment une technique qui est non sectaire, qui est facile à appliquer dans la vie de tous les jours. Il faut que tu expériences des bienfaits pour après ça avoir la volonté de la mettre dans ton quotidien. Parce que se motiver à juste commencer mais qu'on n'ait pas de bienfaits, c'est difficile après ça. C'est pour ça que tu as des gens de la difficulté à méditer et qui se disent « Ah, là, il faut que je pense à rien. » Mais ce n'est pas de penser à rien. Au moins, en faisant ça, c'est que tu vois les bénéfices, tu as une technique qui est tangible, qui est facile. Puis après ça, tu es motivé à faire. La technique est simple, c'est difficile à appliquer au début, mais ça reste simple. Ça reste simple. C'est ça. Ce qui est difficile, c'est justement de prendre conscience de soi-même puis apprendre à avoir des émotions qui sont des fois pas toujours belles. 100 %. Parce que quand tu dis que tu as vu un peu les choses qui... Qui revenaient. Oui, c'est ça. Moi aussi, je commence à avoir une meilleure... J'ai mieux identifié c'est quoi... Je ne sais pas si c'est vraiment les triggers. Les événements déclencheurs qui te disent. Les contextes. Les... Les... Oui, c'est... Juste ça, les profs anglais. Puis on dirait que juste ça, ça me rassure. Je ne suis pas à l'étape des fois où je suis capable de restructurer mes pensées puis de trouver des solutions. Des fois, tu sais, mais au moins, je vois le cadre dans lequel mon discours est. Le cadre de mon discours. Est-ce que toi... Est-ce que... Les croyances limitantes que tu avais, mettons, par rapport à Monde on the Go, parce qu'il doit y en avoir dans plusieurs heures de ta vie, est-ce qu'il y avait des choses par rapport à Monde on the Go qui te faisaient peur puis que là, tu sens que ça t'a permis de les aborder? Eh bien, c'est une bonne question. Je disais, je n'allais pas sortir du script des questions, mais finalement... Ah oui, non, mais c'est bon. C'est bon. Est-ce que... Attends, j'essaie de penser à... Je veux juste être sûre de trouver les bons mots, mais... Eh boy, pour ça, Marie, là... Les pensées... OK, je vais te dire les prises de conscience que j'ai faites. Ça a été que mes... J'étais rarement dans le moment présent. OK? Puis ça, je l'ai réalisé parce que 95% de mes pensées étaient tout le temps tournées vers le futur ou vers le passé. Quand t'es dans la retraite de méditation, ton quotidien est quand même assez plate, là. Tu sais, ce que toi, à envier pour plus tard, c'est ton prochain repas, tu sais, ou ta marche dans le bois. de rester dans le présent. Ça fait que ça, ça m'a vraiment amenée à rester plus dans le même temps et dans le présent et apprécier ce que je suis en train de vivre puis le processus. Aussi, j'étais... Tu sais, mon autre réalisation, c'est que je suis plus... J'étais vraiment plus égocentrique dans le sens où quand tu entretiens un chêne de négativité puis tu vas vraiment profond, tu te sens... Tu entretiens cette énergie-là négative puis un peu victimisante au gars, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est que t'es pas tournée vers les autres. T'es pas dans une énergie aidante puis que t'es... Quand tu te sens bien, t'as envie de tenir la porte puis de sourire à un étranger. Mais quand tu te sens pas bien, t'es vraiment égoïste et tournée vers toi-même. On est comme... On a un nuage ici qui nous... Oui. Fait que j'ai vraiment eu un moment de réalisation qu'il faut que je sois capable de contrôler cette émotion-là pour être plus tournée vers les autres puis dans une bonne énergie puis donner plus. Fait que ça... Puis une autre réalisation... Fait que, tu sais, je sais pas si ça répond à ta question dans mon moment de go, mais je pense que l'acceptation, accepter où j'en suis maintenant puis ce qui faisait que c'est que je voyais ça gros, je paralysais. Tu sais, je voyais que je partais de loin avant de me... Tu sais, en me partant en affaires puis je voyais... Je me comparais beaucoup versus maintenant, on dirait qu'en étant dans le moment présent, j'accepte où j'en suis, je suis heureuse du processus, ça prendra le temps que ça prendra puis je t'ai cherché les outils. Mais je suis... J'en ai joué le processus. C'est vraiment ça. Fait que le moment présent est vraiment resté fort. Quand t'étais en voyage, parce que quand on est à Montréal puis qu'on rêve d'un voyage, on dirait que ça fait partie de l'expérience aussi, l'attente, genre, tu sais, d'être dans le futur, justement. Oui. Une fois que t'étais en voyage, est-ce que tu réalises qu'il y a beaucoup de voyages que tu pensais encore toujours à l'activité prochaine ou au prochain voyage? Oui. Oui, vraiment. J'ai réalisé ça récemment, que j'étais tout le temps tournée vers le futur ou dans le passé. Fait que oui, je pense que l'expérience aurait pu être tellement encore plus agréable et encore plus belle en prenant, en usant mes sens, tu sais, en ressentant où j'en suis live dans le voyage. Oui. Oui, 100%. La proche des sens m'a vraiment intéressée quand tu en parlais tantôt. À la fois, Mold on the go, tu vas offrir des capsules pour le voyage local et international. Oui. En passant par les sens. D'où vient cette approche-là de parler sens? Est-ce que c'est un ouvrage ou une personne qui t'a inspirée à dire, ah, c'est ça mon approche un peu? Oui. Mais en fait, c'est drôle parce que, je vais te donner un peu du crédit parce que, mon avis, tu me dis, Maud, c'est drôle parce que, tu sais, quand je parlais, tu me disais, Maud, tu parles vraiment beaucoup de tes sens. Tu m'avais fait un commentaire sur, tu sais, t'es une personne, quand tu regardes autour de toi, t'es très sollicitée au niveau des sens puis je l'ai réalisée, tu sais, les couleurs, ce que j'entends, comment je me sens, le froid, le chaud, tu sais, moi, c'est ce qui va créer les souvenirs puis j'ai besoin de stimuler aussi, je suis une épicurienne, j'aime essayer au niveau des goûts, manger toutes sortes de choses puis je pense que c'est de là, c'est de ne pas oublier aucun sens parce que moi, au quotidien, je vis ma vie autour de ça. Je me crée des souvenirs en regardant comment mes sens sont stimulés. c'est comme ça que je vis un moment, tu sais, je sais pas, c'est... La vue, l'odorat, les saveurs, comme la boutique des pièces que t'as découvert. Tout de suite, l'odeur m'a attirée après ça, ok, montre-moi comment tu l'es fait, le mood, ok, je peux-tu l'essayer? Après ça, elle m'a fait goûter à son café, fait que la connexion, le regard avec la personne, elle m'a parlé de son vécu, comment ça a été commencé, fait que je pense que je fais vraiment souvent un tour complet des cinq sens dans l'expérience que je vis, tu sais, c'est ça. Moi, ça a beaucoup diminué mon anxiété de me connecter à mon corps parce que j'étais comme toi, je vivais beaucoup dans le futur, je suis pas quelqu'un de particulièrement nostalgique, mais certains émails m'ont passé qui étaient un peu lourds, fait que oui, j'avais un ancrage là, mais moi, j'étais jamais dans le présent. J'étais, mettons, à un game de baseball puis j'attendais la neuvième, comme je regardais puis je... Non, c'est comment dire, oui, puis je m'imaginais en train de jouer, genre à la place, genre de dire, ah, le match va finir, là, je vais après, je vais... J'étais jamais... J'étais toujours dans la next step, le prochain événement qui allait être significatif, mais je pense que c'est vraiment ça que j'ai réalisé quand j'étais sur un événement puis je m'imaginais de ne pas être là, genre, tu sais, puis j'ai fait, ok, non, il y a quelque chose qui cloche. C'est vrai que ça ancrait dans le monde réel puis, tu sais, tu parlais de ton côté épicurien, j'ai l'impression que c'est une philosophie qui est souvent vue comme un temps un peu futile, que tu étais juste là pour, genre, être dans le luxe, genre, profiter, sans penser à demain ou... Mais je pense que là où... Puis je ne suis vraiment pas une experte de cette philosophie-là, mais là où il y a quelque chose qui m'artire là-dedans, c'est comme si, comme société, des fois, on va aussi à l'extrême où on est très cérébral. Tu sais, on a des jobs très cérébrales des fois puis moi, on dirait qu'être connecté à mon environnement quand tu travailles toujours sur un ordi, ce n'est plus toujours nécessaire, mais de me reconnecter à mes sens puis d'apprécier des choses de la vie comme juste de la bonne nourriture, tout simplement, comment ça agrémente le quotidien jour après jour après jour. Non, je suis parfaitement d'accord puis tu sais, je pense que aussi la retraite de méditation, ça m'a permis encore une fois d'aller faire une reconnexion encore plus profonde avec mon corps en notant des fois les sensations physiques qui émergent d'une sensation ou d'un sentiment, pardon, puis d'être capable de l'observer puis d'être un peu plus en détail comment je me sens, qu'est-ce qui est en train de naître à l'intérieur de moi puis je suis plus capable de discerner les façons dont je me sens puis comment l'émotion naît, vraiment. Juste observer puis ça, ça m'a vraiment marquée puis c'est le bon cas qu'elle dit, mais juste observer une sensation, elle diminue de 50% parce que t'en prends conscience puis c'est vrai, mon Dieu que c'est vrai. Des fois, quand t'es pour t'énerver après quelqu'un, t'es comme là, tu sens que ta respiration elle augmente, ok, tes battements de coeur augmentent puis là, t'es comme, oh my God, mon égo a été touché mais là, juste de le conscientiser, t'es comme, ah, ok. Puis en tout cas, je trouve que ça, je l'applique un peu plus. Ça, c'est bien. Moi, tu des fois, quand je me rends compte que je me sens pas bien, je me réconforte en me disant, au moins, t'en es consciente, au moins, tu le remarques maintenant. Je sais pas toujours quoi faire, mais au moins, je le remarque. Exact. Moi, c'est Eckhart Tolle qui est comme un des auteurs préférés à Oprah que j'écoute. Je pense que c'est ça que j'aime de son approche, c'est que peu importe la personne, il a fait une série de podcasts avec elle sur un de ses livres où les gens pouvaient appeler, poser des questions puis ce que j'aimais de lui, c'est qu'on dirait que peu importe la personne était où, elle était toujours à la bonne place. Comme, il ne projetait jamais de genre, t'es pas assez évoluée dans ta spiritualité, c'est comme, peu importe la personne était où, il lui faisait sentir reconnaissante d'être au moins consciente. C'est que si la personne prenait la peine d'appeler, c'est que déjà là, elle avait une certaine réflexion sur sa propre vie. Ouais. Fait que peu importe la situation qu'elle vivait, son constat, c'est souvent genre, c'est déjà bien. C'est déjà, plus là que ça, ça m'apaise. Parce que je pense que quelqu'un comme nous qui, on va être dérivé par des grands rêves, il arrive un moment où ça devient tellement intimidant qu'on a de la misère à agir au moment présent. On fiche un petit peu par toutes les possibilités aussi, c'est ça des fois qu'il me fiche, c'est de savoir c'est quoi la bonne prochaine, what's the next best move. Hum hum. Fait que là, entre avoir été capable de mieux cerner un rêve à toi puis de t'ancrer dans le présent pour vivre ce chemin-là vers ça, c'est un magnifique apprentissage. Fait que comment, pour terminer, mode on the go, dans le fond, c'est quoi ta vision associée à ça? Même si c'est pas tellement défini, ton intuition, on pourrait dire ton intuition par rapport à où t'aimerais que ça aille. C'est sûr qu'en ce moment, je développe des capsules qui sont axées sur des expériences que je vis, autant au niveau local qu'international. Je veux continuer ça, ces capsules-là, je trouve ça intéressant. Comme exemple, je vais parler de mon... La prochaine, c'est sur Bipassana. Être capable de parler de mes expériences puis comment elles sont transformatrices, puis comme ça, ce volet-là. Mais éventuellement, j'aimerais ça prendre plus un volet animatrice puis être capable de projeter ces capsules-là plus à l'international puis de voyager avec mes capsules. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que je t'avais dit tantôt? J'avais... Je me sticke sur les mots. Moi, j'ai ça quand je fais ça. c'est correct, c'est correct. Mais dans le fond, c'est ça, il y a un certain style de vie. Moi, ce que je vois, c'est que ça... Exploratrice aussi. Utiliser mon background que j'ai de travailler avec différentes marques puis d'être formée puis d'être capable d'en parler, de travailler avec différentes compagnies du domaine voyage puis être tellement payée pour un peu endosser ce produit-là puis, hey, Maud en de go, endosse ce produit puis on va vous le faire vivre puis vous le faire découvrir. Fait que tu sais, être capable de mixer ces deux-là. Par l'expérience, c'est ça en fait. C'est pas juste de faire une publicité classique, mais d'essayer les choses un peu. C'est ton aspect exploratrice. Puis toujours comme un local. Je veux pas être la fille qui te dit d'aller à tel hôtel ou telle chose. Je veux que, tu sais, te faire découvrir ce qui est à côté, ce qui est pas écrit dans les blocs de voyage, ce qui est pas écrit dans le routard, ce qui est pas... Tu sais, c'est... Pourquoi est-ce que tu as intérêt à faire ça vraiment avec des yeux d'une personne qui vit là? Parce que je trouve, c'est là où que tu vis ton voyage. C'est ça le pays. La danse, j'allais conclure, mais je me rends compte que la danse, c'est aussi quand même quelque chose qui alimente tes journées. Quand tu voyages, est-ce que tu fais des voyages... Je pense que tu as fait des voyages pour danser, des fois. C'est comme une intention en Amérique latine? T'en avais-tu que c'est pour prendre des cours de danse ou aller dans des... J'ai jamais fait de voyages pour la danse, mais oui, effectivement, je sors danser la salsa, merengue, bachata, surtout les danses latines parce que j'ai fait de la compétition dans ce domaine-là. Je me sens un peu plus en confiance. Mais moi, la musique... Tu sais, quand j'étais jeune, je me souviens, je mettais de la musique puis je dansais devant le miroir. Ma grand-mère me filmait puis on m'écoutait dans le salon. On était rendus là. Parce que t'étais jeune ou parce que t'aimais... J'aimais. J'aimais interpréter la musique puis... Tu sais, j'en crache. Mais c'est ça, moi, on dirait que la musique, c'est libérateur pour moi. Surtout le rythme latin, je trouve que ça a quelque chose de tellement... C'est tellement joyeux, c'est tellement... T'oublies tout. Tu te laisses aller. Pour moi, il n'y a pas une journée que je passe sans vraiment musique latine. Mon mini-speaker, je l'amène dans mon auto, je l'amène des fois où je m'en vais à mon prochain rendez-vous. Je suis pas mal dans la musique. Puis c'est une bonne façon de briser sa routine aussi, de s'immercer dans une autre culture avec de l'art ou de la nourriture d'autres pays. L'air simple, ça agrémente les journées. 100 %. Ça fait qu'on va sûrement voir de tes capsules qui vont impliquer le monde en train de danser. Oh, en train de danser! Bien, écoutez, s'il y a une demande forte... Moi, je serais curieuse. Je peux comprendre en quoi tu serais une bonne... OK. Bien, écoute, je prends la demande en considération. Une bonne interprète. Oui, je vais donner un cours 101 à Marie-Claude. Oh my God! Ah, c'est la... Moi, c'est une des choses qui me rend les plus gênée. Faut que tu le fasses, d'abord. Je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps, je me dis, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais je... Oui. OK. Le défi est lancé. C'est moi, là, qui commence à avoir chaud. Les gens qui aimeraient... En fait, par rapport au voyage ou à ton approche, ta vision du monde, est-ce que tu as des livres coup de cœur, des sites, des trucs à... Honnêtement, des livres coup de cœur, des sites... Quand même, je fonctionne beaucoup avec le routeur, mais les blogs, voyage routeur, je trouve que c'est là où tu vas vraiment chercher de l'information un petit peu plus exclusive puis des gens qui sont allés sur le terrain puis qui leur disent « Non, on prend tel traversier ou on prend telle chose pour faire justement quelque chose d'un peu plus underground. » Ça, mais je me nourris de plein de choses. Même chose si tu me demandes, mettons, c'est quoi mon livre ou mon podcast ou chaque jour, j'écoute un peu un podcast différent. Ça fait que c'est le reflet de ma non-routine. Ça fait que je pense que c'est juste... Mon conseil, c'est plus nourris-toi de ce qui tente dans le moment, ce que tu sens que tu as besoin aujourd'hui puis tu vas aller chercher ce que tu as besoin dans ce moment-là puis c'est correct. L'important, c'est juste de continuer ton apprentissage puis continuer à te nourrir peu importe la façon ou peu importe le sens. Non, j'adore. J'adore l'approche. Si les gens veulent te suivre, toi? More on the go! Point! Comme, tu as-tu, le site va être près le 1er décembre mais sinon, vous pouvez me trouver sur YouTube, More on the go. J'ai à peu près... J'ai cinq capsules de fêtes puis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, More on the go ou sur Facebook. On va mettre les liens dans... Oui, allez mettre un petit... thumbs up. Merci. Merci à toi. Merci. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. Vous allez... C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard puis vous allez avoir accès à plein de revenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca slash club. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada